Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ADN Dog Aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve à la compagnie Sinophil de Paris On va vous présenter le métier de maître chien et ses spécialités C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc on se retrouve avec le majeur Cyril Est-ce que tu peux nous présenter la compagnie Sinophil de Paris s'il te plaît ? Alors ce qu'il faut savoir, la particularité de la compagnie Sinophil de Paris C'est que nous sommes basés sur trois sites différents, trois sites distincts Vincennes ici, dans le bois de Vincennes On a une antenne dans le 94 et une antenne dans le 92 Ce qui nous permet de pouvoir intervenir sur le spectre de l'agglomération parisienne Sur les interventions les plus rapides Et d'être bien évidemment pour appuyer les plus efficaces Sur les endroits où nous attendons avec nos chiens sur les interventions Alors j'ai le cas dans mon chien de travail C'est un berger-bêche malinois qui s'appelle Lenka Elle a 6 ans C'est une femelle Il est assis Donc c'est un chien qu'on a récupéré en SPA Qui avait été abandonné Qui est passé par la formation d'attaque de la police nationale Et qui a été reclassé suite à une blessure au cervical Donc quand le chien se fait mal une fois Généralement après il est un peu réticent pour aller au mordant Donc elle a été réformée On l'a testé en recherche Et comme c'est un chien préjoueur On a pu la réorienter dans une autre spécialité Donc on peut changer un chien de spécialité Ou même par exemple si vous avez un chien qui doit aller au mordant par exemple Mais qui vous voyez qui n'est pas très réceptif Mais qui est plus joueur Vous pouvez réorienter dès le départ Ça arrive régulièrement Alors c'est pas la norme Mais on peut tester Et faire une période d'essai sur le chien Et essayer de le reclasser Le but c'est de lui trouver le travail qui lui correspond le plus Ok Et donc toi vous êtes spécialisé dans quel domaine du coup ? Elle c'est un chien qui a été dressé pour trouver les armes et les munitions D'accord Et dans son travail C'est essentiellement des perquisitions de domicile Des fouilles d'espace vert Des véhicules Ou des choses Des missions de ce type Et on travaille avec tous les services de police Vous devez passer forcément par une base en synophilie Pour pouvoir après se spécialiser dans ? Alors la base commune pour tout le monde C'est de réussir les tests Et d'être pris déjà à la compagnie synophile Et après Si on a l'opportunité de passer en recherche directement On peut le faire Ça peut être un avantage comme un inconvénient Ça dépend des personnes Moi par exemple J'ai pas eu de chien de défense intervention J'ai pu avoir directement un poste en recherche Après c'est des postes qui demandent beaucoup de travail Et beaucoup d'investissement personnel C'est toujours à se creuser la tête À essayer d'améliorer le chien Ouais de le faire évoluer Exactement Le chien il a le niveau qu'on lui donne Donc plus on veut un chien performant Plus on doit travailler Donc la régularité Alors c'est des entraînements C'est comme des petits sportifs C'est des entraînements toutes les semaines Entre deux et trois Plus les perquisitions Et régler tout ce qui va pas en perquisition Ou en mission On doit le régler le plus vite possible Le lendemain Pour trouver la raison du problème Qu'on a rencontré en mission Est-ce que tu aurais deux points positifs sur ton métier ? Alors le point positif de mon travail C'est déjà un peu exceptionnel de travailler avec un chien C'est un boulot qui est très intéressant Ouais Et on reste quand même malgré tout policier Ce qui permet d'aider dans des affaires criminelles Dans des affaires judiciaires Des violences avec armes Et c'est quand même satisfaisant quand on sort de la rue Tout atteint d'armes de guerre Ou des armes qui auraient forcément fait des choses malsaines Et est-ce que tu aurais un point négatif ? Ça demande beaucoup de travail Et c'est vraiment très fatigant Donc il faut vraiment aimer ce boulot C'est un métier passion quand même Ouais c'est exactement C'est un métier passion Parce que pour faire évoluer le chien Il faut s'investir Sinon ça fonctionne pas C'est une relation à deux avec le chien Il faut qu'on aime le chien déjà S'il n'y a pas de relation entre l'animal et le conducteur Ça ne fonctionnera jamais Ok ça marche Alors là j'utilise une boîte magnétique Ce qui permet de nous faire des cachettes improbables Donc c'est une boîte en fer perforée avec un aimant Et à l'intérieur on peut cacher les objets qu'on veut Ce qu'on désire chercher Donc dans ce cas là Ça c'est des balles de fusils russes De la seconde guerre mondiale C'est des munitions qu'on retrouve quand même régulièrement J'en mets seulement quatre Pour pas que ça sente trop fort Et je vais pouvoir le cacher un endroit Donc un dessous de table Un endroit qui est improbable Un endroit un peu en hauteur ou ? Bah là je vais faire Ça sera une mi-hauteur Pour que le chien passe sous la table Ce qui est assez difficile à faire Pour qu'il remonte un petit peu son nez Donc avec son nez Oui il doit remonter vers lui Exactement Ok ça marche Bon là c'est parti Oui Alors c'est pareil Quand je place Il ne faut pas que je touche la table Voilà c'est placé Là ça reste invisible de l'extérieur Donc mon chien ne peut pas le voir Moi je ne suis censé pas le voir Mais ça me permet de faire une investigation normale Et ton chien il ne sait pas que tu es venu ici ? Non si il sait par mon odeur Mais ce que je vais faire Je vais passer dans toute la pièce Pour que mon odeur soit répartie Pour la disperser Et ça pourrait très bien que Toi tu aies cherché quelque chose ? Oui Assez rapidement ? Voilà exactement Que vous n'avez pas trouvé Mais vous avez des indices comme quoi C'est sûr qu'il y a quelque chose ? Ou alors pour la sécurité Tout simplement Cermer des fenêtres S'assurer qu'il n'y ait pas un animal Ou quelque chose comme ça Ok Donc c'est un passage Et il faut que le chien fasse abstention Donc au moins il est habitué Qu'il y ait plus ou moins ta trace ? Voilà S'il y a mon odeur Il ne faut pas qu'il se focalise dessus Ok C'est la seule différence Donc là je me déplace dans la pièce Là c'est un petit peu Un endroit Comme ça il y a mon odeur Qui tombe à peu près Là où je marche Et ça va permettre au chien De ne pas se focaliser sur moi Donc je peux même appuyer aussi Sur un meuble Là il y a mon odeur Qui se met un petit peu Partout dans la pièce Et après je vais ressortir Sans repasser devant la porte Devant la table Limite l'endroit où tu mets Tu restes le moins Oui parce que je suis déjà resté longtemps Parce que quand je suis resté Debois à côté Mon odeur elle s'est concentrée Limite tu viens Et tu mets Et tu parles plus vite Alors on travaille même Avec des produits Qu'on jette des fois Pour ne pas faire justement Cette trace Donc en extérieur par exemple On prend un produit On le jette à 5 mètres 10 mètres Pour ne pas avoir cette trace Et ne pas habituer le chien Après tu peux demander A un collègue aussi Oui on peut demander A un collègue Ou quelqu'un qui ne connait pas Parce que le chien Il reconnait très vite les gens Mais on peut demander A quelqu'un qui ne connait pas Donc ça ça permet D'habituer le chien A ne pas chercher une odeur Il doit rester sur son travail Ça marche Merci Tiens Je cherche là Voilà Ça c'est bien Très bien Voilà Ça c'est bien Très bien Très bien Ça va vraiment C'est très bien Très bien Très bien Ça c'est bien Super Couché Allez Voilà Ça c'est bien Super Alors Au départ de l'investigation Là j'ai laissé ma chienne Je l'ai juste axé sur un coin Pour lui donner un axe de travail Ensuite je l'ai laissé un petit peu En libre Voir si elle prenait quelque chose A la voler Elle a eu tout de suite Une détection Sur cette zone ici En sachant que les munitions Était cachées dessous Mais elle a paru Ça allait prendre du premier coup C'est plus dur pour elle T'en sens de Là c'est C'est un endroit Pas très pratique pour un chien Parce que c'est sous une table Et il faut lever le nez D'accord Donc j'ai obligé de reprendre l'investigation Et là j'ai été minutieux À partir de cet endroit Et d'elle-même Elle a fait sa petite investigation Jusqu'à la découverte du produit Et son marquage Donc toi t'as su Avoir le coup d'œil Sur ton chien Qui est resté dans une certaine zone Exactement Donc après toi Ton travail c'est D'accentuer Je dois affiner la zone J'ai vu l'intérêt dans cette zone Et je dois affiner Pour découper Pour être sûr qu'elle n'oublie rien Parce qu'au début Je ne sais pas si c'est cette table Ou celle-ci Donc elle elle dégrossit Exactement Et après toi Quand tu sens qu'il y a quelque chose Tu viens vraiment De façon précise Exactement Une arme c'est une vraie Qui a été saisie Donc pour travailler avec Je dois pas la polluer Ça veut dire qu'il doit pas y avoir Mon odeur dessus Pour pas que mon chien me piste Donc c'est pour ça que je mets des gants Donc l'arme là Elle a son odeur propre Et elle est transportée Que dans une mallette A elle Pour pas être contaminée Avec un autre produit Qui sentirait plus fort Et cette arme a pas tiré Depuis environ un an A peu près Regarde ici Ouais ça c'est bien ça C'est rond C'est rond C'est là la fille C'est très très bien ça fille Ça c'est bien C'est très très bien ça C'est très très bien Très bien ça fille Voilà ça c'est bien Donc moi je voulais savoir Qui était juste à côté de la scène Comment t'as senti que ton chien Y trouvait Parce que pour moi C'était pas perceptible À la vue tu vois D'accord Alors ça on y arrive Quand on connait bien le chien Et qu'on travaille depuis un moment avec En fait je l'ai senti se réduire Elle fait une contraction musculaire Et ce qu'elle veut C'est vite être posée par terre Parce qu'elle a son jouet Que si elle est posée par terre Donc son but C'est de me faire comprendre Tout de suite qu'elle a trouvé Pour que je la pose Et que je puisse la récompenser Donc là c'est ce qu'elle a fait Donc elle s'est rédit Donc après elle me regarde Et elle attend que je la pose Et quand je la pose Elle doit s'asseoir immédiatement Bien connaître son chien Et bien travailler Pour arriver à ce niveau là Parce que là c'est un point haut Mais très haut Il faut le soulever un petit peu Et ça tu fais souvent des portées Pour par exemple des armoires Par exemple dans chaque pièce Dans laquelle je rentre Je la porterai au moins deux fois Dans chaque pièce au minimum Et ça sur toutes mes perquisitions Donc ça t'impose une condition physique Exactement On a besoin d'être plutôt en forme Il faut que le chien Il le fasse sur ordre Il ne faut pas qu'il le fasse Moi je ne veux pas qu'il fasse d'initiative Pour ne pas me blesser Et que je ne m'y attende pas Oui que par exemple Elle saute sur toi Voilà c'est pour ça que je décompose Je la fais déjà Se mettre debout sur ses pattes arrière Et après j'ai juste un petit hop à faire Pour soulager le poids Parce qu'ils font quand même Dans les 28-30 kilos Donc porter comme ça Plusieurs fois dans la journée Il faut faire attention quand même Et pour toi Une petite question comme ça Quel est l'avantage du malinois Dans ta spécialité ? Le malinois il a l'avantage D'être très courageux Donc il n'a pas peur Je peux monter à une échelle Je peux le descendre dans une trappe Je peux l'envoyer Sans être derrière lui Dans un petit tunnel Il n'aura pas peur Il ne va pas m'attendre Il connait le boulot Et il va faire le travail Sans avoir besoin De mon aide immédiatement Donc après je viendrai pour peaufiner Mais comme c'est des chiens courageux On peut leur faire faire plein de choses Ça marche Par exemple quelqu'un qui veut rentrer dans la police Combien de temps à peu près ça va lui prendre Entre je pense le concours Et pour être maître chien Bon alors l'étape du concours C'est le même concours Que pour tous les policiers de France C'est le même concours Ils ont fait leur scolarité Scolarité effectuée Ils sont effectués dans un commissariat En fonction de leur classement Et là on attend d'eux Une ancienneté au minimum De deux ans Voir un peu plus Ce qu'on appelle nous titulaire Plus un an Au minimum Pour venir intégrer la CINO Qui est considérée comme un service spécialisé En gros Lorsqu'on est motivé pour venir intégrer une CINO Si je compte l'école de police Il faut attendre en moyenne 4-5 ans Peut-être un peu moins Mais 4-5 ans Voilà c'est une bonne moyenne Quelles sont les pièces pour bosser maître chien ? Déjà Ce qu'on recherche avant tout Mais évidemment C'est la communion Et puis L'attirance dans le milieu Dans le milieu CINO Mais c'est aussi L'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber On ne cherche pas Que des amoureux du chien On cherche avant tout des policiers Il faut savoir aussi Se détacher du chien Il faut Déjà Il faut être positionné Mais alors A mon sens Il faut être déjà autonome sur le voie publique Il faut savoir déjà faire son métier de policier Lorsqu'on est à l'aise dans ce métier là On peut se permettre de se spécialiser Donc notre spécialité à nous Elle a SINO Mais il y en a d'autres dans la police Où là On se consacre à 100% dans ce domaine là Parce qu'on a déjà des acquis Et on peut se permettre d'aller Et d'évoluer dans cette dominante SINO Où là On va demander aux effectifs D'être motivés par le chien Et d'avoir une attirance sur ce domaine là Bien évidemment Il y a de grosses évaluations sportives Psychologiques aussi On veut des gens assez 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 pondérés J'allais dire Assez posés Dans le sens où C'est quand même une arme Qu'on a entre les mains C'est pas n'importe quoi Et puis Oui parce qu'en légitime défense Un chien qui est non musulé C'est équivalent à un coup de feu par exemple C'est tout à fait la même chose C'est une arme par destination Donc le chien dans le cadre du mourdant Donc des musulés Est utilisé Soit sur un individu armé Soit sur une pluralité d'auteurs Où les effectifs sont pris à partie Ils n'ont pas d'autre solution Pour s'en sortir que des musulés de chien Donc oui oui Il faut savoir ce qu'on fait Et pas faire n'importe quoi Il faut des gens posés Et qu'ils sachent analyser Et pas s'imaginer Que le simple fait d'avoir un chien Va les sortir de toutes les situations Il faut savoir l'utiliser à bon escient Pas faire n'importe quoi Pas aller dans des interventions Où le chien ne serait pas une plus-value En fait c'est ça Notre force c'est d'avoir Un coéquipier canin Et qui doit être une plus-value Pour l'intervention Donc il y a des interventions Où on n'a pas trop lieu d'y être Ou en tout cas on n'utilise pas le chien Parce qu'il n'y a aucune étiquité Et d'autres interventions Où bien évidemment C'est lui qui fait que l'intervention Se passe bien Et qui nous sauve la peau Qui est plus forte Et en fait les tests Pour intégrer la compagnie synophile Sont identiques Quand on désire intégrer Une spécialité plutôt recherche Ou plutôt d'intervention Donc la défense d'intervention On demande la même chose Un gros coefficient sportif Et puis voilà Une présentation à un jury Où on essaye d'évaluer L'état d'esprit de l'effectif On a un parc stress Dans laquelle on implique des chiens C'est très important aussi La préhension du chien Une grosse différence Entre aimer les chiens Et savoir travailler avec Surtout que Dans nos différentes missions On a aussi la capture Des chiens dangereux Il y a quand même Une sacrée différence Entre aimer les chiens Et puis Ce qui est l'appréhension Il y a le bon côté Mais il y a aussi le côté Le côté câlin Qu'on peut avoir Avec un chien familier Quand on passe dans le chenil C'est vrai que ça peut être impressionnant Et avoir une fausse idée Complètement C'est pour ça que ça permet D'héceler quelqu'un Qui avait envie Mais qui s'est fait une fausse idée Du métier Il faut vraiment se sortir de la tête Nos chiens On les adore Il n'y a pas de soucis Il y a des câlins On leur en fait Mais l'affection Que je peux porter A mon chien de travail Ce n'est jamais la même Que l'affection Que je la porterai A mon chien perso En tout cas Je me considère un peu différemment Et on les aborde différemment Ce sont 10 chiens Ce sont des chiens Qui sont là pour travailler Et voilà Il y a ce statut là Leur formation Leur entraînement Qui fait qu'on ne peut pas Se considérer avec eux Comme un chien Qui d'un moyen Qu'on peut avoir Sur son canaté Ils ont un peu des réflexes Et puis des comportements Un peu différents Parce qu'on les a traités C'est clair La spécialité J'allais dire la base Des unités synophiles Mais en règle générale On commence par cette spécialité Là Parce que c'est ce qui Englobe le plus grand nombre D'effectifs au niveau national Et puis la deuxième grande Dominante C'est la recherche Donc en recherche Vous avez dû les voir Il y a les stups Il y a tout ce qui est explosif Recherche d'armes Recherche de personnes disparues Ça peut être un pistage Il peut y avoir D'autres disciplines Que nous n'avons pas ici Notamment le fumigène Dans l'idée Tout ce qui est une odeur Peut engendrer La formation d'un chien Tout simplement On se retrouve avec Eric Qui va nous présenter Sa spécialité Donc là Tu es dans le pistage Alors c'est ça Nous c'est la section pistage Le pistage C'est la recherche De personnes disparues Donc au sein De la compagnie synophile A la section pistage Nous avons deux équipes C'est à dire Que nous avons Deux chiens de piste Deux conducteurs Et deux assistants Sachant qu'une équipe C'est toujours trois éléments Le chien Le conducteur Et l'assistant Et on est appelé Que sur de la recherche De personnes disparues Vous faites que ça Vous faites pas de patrouille Non on fait pas de patrouille On ne fait que ça On est appelé A la demande des officiers De police judiciaire D'accord Ou alors des commissaires Des chefs de service Pour des recherches administratives Donc on fait du secours A la personne On va rechercher des gens Qui ont Alzheimer Qui se sont Qui ont fugué Ou qui ont disparu Et qui n'arrivent pas à revenir On va travailler aussi Sur les personnes suicidaires Qui partent de leur domicile Et qui ont laissé Sur les messages Et des espoirs On va travailler aussi Sur des jeunes en fugue Qui ne rentrent pas à la maison Et puis voilà Les parents s'inquiètent Et on va travailler aussi Sur judiciaire Sur du judiciaire On peut nous appeler Pour des évasions De garde à vue Des évasions de prison Une personne qui a commis Un délit ou un crime Qui est partie en voiture Et qui lâche la voiture Et qui part en courant Dans un champ Là on peut travailler Tout simplement Parce qu'on est policier On est armé Et donc sur ce genre d'enquête On peut intervenir Comme on le disait tout à l'heure Sur une équipe Donc il y a un assistant Un conducteur Donc le conducteur Ce rôle lui C'est comme le terme L'indique Il va conduire son chien Il ne s'occupe que de son chien Voilà C'est à dire que Lorsqu'il travaille sur de l'opérationnel Il doit se focaliser Sur la lecture de son chien Parce qu'il y a des signes Qui permettent de savoir Si le chien va plus à droite À gauche Et il va devoir proposer Des fois au chien Des possibilités Parce que des fois Le chien ne fait pas tout Il suffit qu'il perde une piste Le conducteur doit être à même De retrouver Ou de proposer à son chien Une autre direction Pour essayer de retrouver une piste Il est suivi de l'assistant En opérationnel L'assistant est là Pour sécuriser le trinôme Voilà Étant donné que le conducteur A un effet tunnel sur son chien Il ne voit pas ce qui se passe autour Et là Lorsqu'on évolue Sur de l'urbain Ou même en campagne On peut avoir des routes Des dangers Des voitures Et donc l'assistant est là aussi Pour sécuriser tout ça Le dispositif Et faire en sorte Que le conducteur N'est pas A faire autre chose Que lire son chien Voilà En entraînement L'assistant est l'organisateur Des entraînements D'accord Il doit maintenir Voir améliorer Les performances Du binôme Conducteur Chien Et aider à faire en sorte Que sur les difficultés Qu'on a pu retrouver Sur les opérationnels C'est de retravailler Alors Ils vont proposer des exercices Pour améliorer Tout à fait Tout à fait Toujours avec la complicité Du conducteur Le conducteur peut avoir Une demande précise Et l'assistant doit Derrière Organiser un entraînement Qui va correspondre Aux attentes du conducteur Voilà D'accord Ensuite Sur les échelons Sur les échelons de la piste Il y a le dresseur Alors le dresseur Son rôle lui C'est recruter Et dresser le chien de piste A partir de quel âge ? Alors un chien Est recruté entre Un an et deux ans Voilà Donc il est recruté Sur ses qualités D'instinct de jeu On cherche des chiens Qui ont un instinct de jeu Très développé Le dresseur va donc Prendre le chien Pendant une cinquantaine De jours Voir si le chien Apprend bien Et facile au dressage Et peut correspondre A un futur chien polissé Une fois que le dresseur A fait son travail De débourrage Et de dressage Sur le chien Le dresseur Va le remettre A un conducteur Des conducteurs Alors il faut savoir Que dans chaque formation C'est trois mois Trois mois de formation Sauf pour assistant Pour le chien Pour les deux Pour le maître Pour prendre le chien En dotation Maintenant un chien Qui est en dressage En piste Ça peut prendre Entre trois mois Six mois Voire plus Et après de toute manière Il continue d'apprendre Après de toute manière C'est une formation continue On ne s'arrête pas A la formation initiale Après une fois que le chien Est en opérationnel C'est le rôle du conducteur Et de l'assistant De toujours performer le chien Et d'aller Le plus loin possible Alors on a plein de choses A prendre en compte Lorsqu'on démarre Un pistage On doit prendre La température extérieure Savoir s'il n'est pas trop chaud Pas trop froid Préparer le chien Savoir s'il va pouvoir Travailler plus d'une heure Moins d'une heure Et aussi la direction du vent Le vent Elle a souffert de ce côté là Donc si la personne Est passée ici Ça se trouve Les molécules ont été déplacées Voir des fois Sur une centaine de mètres Donc il est possible Que le chien Des fois piste Sur une piste parallèle En fait une voie parallèle A la voie initiale Donc tout ça Il faut prendre en compte Si le chien Part vraiment A 100 mètres Ou 50 mètres A droite ou à gauche Et bien il faut avoir Dans un coin de sa tête Par rapport au vent Se dire La vraie piste Elle est peut-être un peu plus loin Donc voilà Tout ça c'est sur des réglages Qu'on fait On parle avec le conducteur On se concerte Et après on essaye De retrouver la bonne route Pour que le chien Puisse retrouver la personne Tout à l'heure Donc le traceur Qui est parti du camion Là on va mettre le chien Au travail Et le chien va essayer De nous retrouver Le traceur Sur un petit exercice Tout simple C'est pour vous montrer Un petit peu Comment travaille le chien Donc là Sébastien a sorti la chaîne Il va l'équiper Alors qu'on équipe un chien En fait on lui signale Qu'on va le mettre au travail D'accord C'est du conditionnement C'est du conditionnement A chaque entraînement Tout à fait Tu reproduis ces étapes là Pour que lui il se dise Je vais partir là dessus Tout à fait Et ça c'est quelque chose Qu'on fait au tout début Dès qu'on recrute le chien Dès qu'on le met au travail On va l'habiller Et le chien On va le mécaniser Voilà Il va comprendre que Lorsqu'on lui met le arnais C'est que derrière Il va devoir travailler Donc là Si on part du principe Qu'on t'a appelé Et que ta dernière trace Elle est ici On va partir toujours Au dernier endroit Où on a vu la personne D'accord Alors on peut partir Soit sur un témoignage Quelqu'un qui a dit Moi j'ai vu cette personne On peut partir sur une vidéo De caméra vidéo surveillance Ou alors on va partir du domicile Quand on sait pas On sait que la personne Était chez elle Mais elle a disparu De son domicile On va partir du domicile On va vraiment partir Au dernier endroit On l'a vu D'accord Et pendant le pistage Il peut arriver Des fois qu'on est À témoignage On a vu la personne Plus tôt dans la journée Et bien on va se déplacer Et on ira On va retourner À l'endroit Où on a vu la personne Sébastien va récupérer L'objet de référence Qu'il a dans un stachet Donc il a préservé Donc la chaîne Va mémoriser l'odeur Et après dans son dressage Et bien elle va devoir retrouver La piste au sol Voilà c'est très rapide Cherche lui Cherche Cherche Et voilà Après là le chien Il a eu plus de mal Comme tu disais Dans la voiture Oui tout simplement Parce qu'on n'a pas laissé De délai de refroidissement Donc au plus on attend Il y a énormément de molécules Qui volent un peu partout Ça vient s'accrocher Surtout sur le métal Les voitures ça vient s'accrocher Donc le chien C'est pour ça que le chien Vient sentir un peu les vols Vous avez vu à la fin L'excitation de la chienne Celle-là en quête Et finalement Elle sait qu'il est à côté On l'a vu partir d'un coup On voit la différence Entre le début et la fin On voit la chienne à la fin Qui est un peu excitée Qui est contente de retrouver Elle sait qu'elle est au bout Elle arrive au bout Alors comme on a pu le voir On recherche Tout ce qui est piste police On ne recherche pas Quelque chose d'académique Dans la recherche du chien C'est à dire que Vous avez vu le chien Il va un peu à droite Il va un peu à gauche Nous l'objectif C'est que le chien Retrouve la personne Si on n'a pas pris Exactement le même chemin Ce n'est pas très grave On ne va pas rester Comme sur de la compétition On demande au chien Que ce soit au millimètre près Et que le chien Suive la trace On peut faire ce genre d'exercice On peut faire ce genre d'exercice Mais la finalité Nous c'est retrouver la personne Et peu importe La façon dont le chien Lui on le laisse à l'aise On laisse beaucoup d'initiative Au chien Alors ça ce que tu as vu C'est ce qu'on appelle La lecture du chien Donc dire un chien c'est ça C'est retransmettre derrière Les informations que le fait le chien Ses attitudes Sa façon d'être C'est essayer de retrouver De le lire Et essayer de retrouver Comment dire Les bonnes directions Les bons comportements Se dire tiens On n'est pas loin On est loin encore Là ça ne va pas Le chien il cherche Mais il ne trouve pas Il a perdu sa piste On va le remettre sur le chauve Et nous après On propose des solutions C'est ça le boulot d'une équipe C'est proposer des solutions au chien Pour que le chien puisse retrouver la piste Et pour retrouver la personne Non non mais lorsqu'on est Si tu es en repos Oui voilà par exemple Cet après midi J'ai travaillé ce matin Cet après midi je vais être en repos Mais si ce soir il y a besoin Pour x raisons De partir Je me rendrai disponible Donc c'est grande disponibilité C'est vraiment Ça fait partie du métier Ça fait vraiment partie du profil C'est ce qu'on recherche vraiment Des gens qui soient capables D'être très souple et élastique Par rapport à ça Alors bien sûr On garde une vie de famille On a les enfants Et tout On arrive aussi à Comment se générer du temps Et la famille Et tout Mais bon Dès qu'on est en poste Et qu'on est en fonction Mais c'est bien de le savoir Que c'est pas comme d'autres métiers Ou une fois qu'on a fini notre journée C'est terminé Le patron il va pas appeler Vous êtes toujours susceptible D'être C'est ça Ou même quand vous posez vos congés Selon certaines périodes Plus ou moins dures On essaye de le faire En fonction de nos collègues On essaye de Voilà Qu'il y ait toujours quelqu'un de présent Et lorsqu'il n'y a qu'une équipe Il faut savoir Que l'équipe qui reste Pendant 15 jours Elle va faire du 24-24-7-7 Voilà Donc C'est être disponible Au maximum C'est très important pour nous Parce qu'on part du principe Quand il y a une petite fille Ou un petit garçon de 3 ans Ou 4 ans Qui disparaît Et qu'on a besoin de nous Voilà on y va Ça fait partie de nos attributions On fait beaucoup de secours à la personne Et quelque part C'est quelque chose Qui nous plaît De faire ça Bon après On est policier Mais il y a un petit côté pompier Un petit côté secours Qu'on aime bien aussi Voilà C'est ce qu'on appelle Du police secours C'est réellement du police secours C'est super Et on est content Quand on retrouve les enfants Quand on retrouve les gens On est content Voilà on rentre chez soi On a l'impression D'avoir été utile Et souvent les gens Nous remercient Les parents sont contents Ça fait du bien On se sent utile Oui tout à fait C'est la base De la métier de police Par exemple Quelqu'un Qui a aucune aptitude Il ne faut pas avoir de diplôme Par exemple En amont Avant de rentrer dans la police C'est vraiment la police Qui prend quelqu'un Qui est nu On va dire Et qui va le former Complètement En fait On a les deux cas On a des gens Qui font du chien Dans le civil Et d'autres Qui sont complètement novices Peu importe En fait Nous si On voit que L'effectif est motivé Par ce qu'on va lui demander Motivé par son outil de policier On le met vraiment en avant Parce qu'on est déjà policier Est-ce que ça se peut Que vous interveniez Sans votre chien Par exemple Vous patrouillez La plupart du temps J'allais dire Vous pouvez très bien Intervenir On va dire Pour un policier Tout à fait Normal C'est ça Le principe Il est là On se doit d'intervenir En tant que policier Et en fonction de l'intervention On juge utile ou pas D'utiliser Enfin certains d'autres chien Et de l'utiliser ou pas Mais en l'occurrence Là On va partir en patrouille On fera déjà Ce qu'on va trouver Et après À l'écoute radio On va s'approcher Des interventions Qui nous intéressent le plus Et qui nous sensibilisent le plus Où on est sensibilisés Et après On a les quartiers On a les dominantes Où on nous attend Et on est présents Sur ces quartiers-là Mais voilà On fait aussi le travail Du policier Là-dedans Et c'est pas du tout Péjoratif Voilà En fonction de Il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas quelqu'un Qui vient dans la spécialité Maître chien Il oublie par exemple Il ne faut pas Qu'il garde en tête Son statut de policier Il est policier avant tout C'est une erreur C'est une erreur De se dire Je vais aller en sino Pour s'occuper des chiens Et ne s'occuper que de ça Et de rester centré Sur cette dominante sino C'est un peu dommage Parce que ce n'est pas Ce qu'on nous demande déjà Et puis C'est faire un peu trop Ce que je pense Dans le métier de maître chien On voit souvent Que ce soit à la télé Ou même à l'armée La race du malinois Moi je sais que j'ai un malinois A la maison Et je trouve que Ils ont une force Pour s'adapter Et je pense que c'est ça aussi Qui vous intéresse Dans la police Pour prendre du malinois Complètement En fait Il y a On va dire De grandes raisons Pour lesquelles On vise principalement Du malinois Comme tu l'as dit En fait C'est un chien Qui a des capacités A s'adapter A une faculté D'apprentissage Impressionnante Ça regroupe Un peu Toutes les disciplines Que ce soit Dans la recherche Parce que c'est un chien Très joueur Ou dans la défense intervention Où là On arrive à trouver Un mal de spécimens J'allais dire Avec un potentiel D'agressivité On doit maîtriser Mais il y a le potentiel Mais il y a le potentiel méchant En tout cas protecteur du maître On le développe Ça se trouve beaucoup Dans les champs de bergers En général On avait Plus d'un parent Des bergers allemands Par rapport A tout ce qui est Problème Avec la distasie Tout ça Bon ça ralentit un petit peu Et puis la deuxième raison Pour laquelle on a Beaucoup de malinois C'est tout simplement Par facilité aussi Parce que C'est une race Qui est assez Assez répandue J'allais dire Notamment dans Tout ce qui est Les métiers de la sécurité Ou dans les métiers Du sport canin En fait Ce sont des chien Qu'on récupère Donc c'est là Que vous vous intervenez Complètement Vous ne prenez pas De chiens Par exemple Qui sont dressés Spécifiquement pour la police Vous c'est des chiens Que comme là Vous avez dit Personne qui prend Un malinois Qui se retrouve dépassé Par exemple Et qui va peut-être Vous contacter Ou par biais de groupe Ou autre Vous propose ce chien Et là Comment vous faites Pour valider Le chien Bon là C'est plus Dans le domaine Du dresseur Je suppose Qu'on peut expliquer Les différentes étapes Au niveau Des synophiles Donc là C'est le rôle Entier du dresseur D'aller recruter des chiens Il y a deux solutions C'est soit le don Sur l'achat Donc le don C'est souvent ça C'est souvent des particuliers Qui se sont dépassés Par un chien Un chien qui fait Beaucoup de dégâts Un chien qui devient agressif Qui va s'en séparer Donc voilà On va le tester C'est pas parce que Ça ne va pas à la maison Qu'on pourra en faire quelque chose Peut-être qu'en fait Parce qu'on ne va pas A nos critères Et puis On a aussi Quelques éleveurs Qui nous contactent En disant J'ai un bon chien Enfin je pense Que ce sera un bon chien Pour vous Est-ce qu'éventuellement Vous voulez venir le tester Quoi qu'il en soit De toute façon Ils sont testés On a dans les centres régionaux De formation Il y a plusieurs dresseurs Qui sont à même A recruter les chiens Ils les recrutent Ils les débourent Et puis Ils en feront quelque chose Et après On a le centre national Bien évidemment Qui est la maison mère De toute cette discipline Voilà Donc en fonction Du caractère du chien S'il y a plus A un côté des joueurs Il sera destiné Sur Sur la recherche Et puis un côté S'il a un tempérament Un peu bagueur Voilà C'est ça Après il y a plusieurs Plusieurs critères Parce que C'est pas parce que Vous avez un chien Agressif à la maison Qui sera Qui sera forcément Qui sera bon chez nous Voilà On essaye de voir un peu La peur éventuelle De l'humain La protection Du maître Qui peut avoir Il y a plusieurs Par rapport au bruit A l'environnement Il y a plusieurs tests Vous êtes contraints Quand même Peut-être des coups de feu Il y a un principe De rétrocession Des cris Une fois que les chiens Ils sont recrutés Ils sont débouris Ici par les dresseurs Et puis On a Une période de rétrocession En fait On peut nous aussi Se tromper Sur le caractère du chien Et comme ça On lui redonne A la personne Qui soit La fait le don Ou on rembourse La personne Qui nous l'a vendue Parce que ça Ça convient pas Ça reste assez rare Mais voilà Ça peut arriver aussi Que je suis sur la sélection Une nouvelle banque Salut Bertrand Donc là On est dans ta spécialité La spécialité des stups Recherche de matières stupéfiants Et billets de banque Voilà Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu Dans quelle mission Vous êtes amené à intervenir Alors notre mission On intervient déjà Dans le cadre D'une sollicitation Pour des services tiers Sur l'ensemble de la plaque Île-de-France Paris Petite couronne Et parfois même On va assez loin Selon les services employés Donc on intervient Avec nos chiens Sur sollicitation On dépend directement De l'état-major Dès qu'un service tiers A besoin de l'intervention D'un chien stup Pour détecter De la matière stupéfiante Ou dans des affaires De blanchiment d'argent Pour trouver des billets De banque Qui sont dissimulés On fait appel à nous Est-ce que tu peux nous dire Combien de temps Ça met pour former un chien C'est aléatoire C'est aléatoire On prend des chiens Qui sont compris D'un âge compris Entre 10 et 24 mois Quand c'est un achat Et entre 10 et 36 mois Dans le cadre d'un don Quand c'est une personne Qui veut se dessaisir De son chien Qui le met à disposition De l'administration Donc à partir de ce moment-là Le chien On le prend Déjà Tous les chiens Ne sont pas forcément bons Pour faire ce qu'on fait Il y a une sélection Préalable à faire Est-ce qu'il doit être Plus ou moins Joueur La base C'est la base Plus le chien est joueur Mieux c'est Le jeu C'est le pétrole C'est la clé de tout Donc le chien Il faut déjà Qu'il soit ultra joueur Le jeu La sélection sur le jeu Ne suffit pas en soi Le cadre opérationnel Dans lequel on intervient C'est un cadre Qui est quand même Assez hostile Ça peut être assez compliqué Il y a des bruits Il y a des cris Il y a beaucoup de mouvements Il y a Donc il faut qu'il soit On va dire Stables mentalement Ils sont différents Il faut que le chien Passe partout Qu'il soit ultra joueur Et surtout Qu'il a un caractère Enfin surtout Aussi Qu'il a un caractère Qui permette D'encaisser La difficulté de l'opérationnel Un chien Qui a un très bon nez Mais qui est trop sensible Il peut caler en intervention Il ne se mettra plus à disposition Parce qu'il sera en difficulté On prend les chiens Qui ont à partir de 10 mois On ne prend pas les chiens bébés Donc ces chiens ont des gens Passifs Une histoire Et on compose avec cette histoire On compose avec cette histoire Et on récupère des sensibilités Des fois des crevasses Il faut vraiment remettre Le chien en confiance Des fois on y arrive Et des fois on n'y arrive pas Parce que c'est tellement profond Le chien est tellement morflé Avant qu'on l'ait Qu'on ne peut pas récupérer Que ce n'est pas rattrapable Du moins pour faire Un chien d'intervention On le récupère Pour le stabiliser Pour le remettre bien dans ses pattes Et malheureusement Des fois ça ne suffit pas Pour le garder disponible Pour l'opérationnel Toujours la phase de préparation On équipe le chien au harnais Un petit baudrier Qui l'aide à être conduit Donc c'est quelque chose Qui maintient le chien Et qui aide le maître A l'orienter Sur l'ensemble des zones Qu'il a vérifiées C'est du conditionnement en fait C'est du conditionnement pur On conditionne le chien A réagir sur un exercice donné A partir de ce matériel Le chien se dit Harnais égale recherche Harnais égale recherche Si le chien dans l'opérationnel Est en train de sentir Ou de flotter Ou de penser à autre chose Le simple fait De sortir ce matériel Le permet De raccrocher son exercice donné Parce qu'ils sont conditionnés Tu cherches Le premier coup de nez Tu me l'appuies Elle a bien ça Superbe Tendroit 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 Un bon équilibre Très bien Tiens Regarde là Tendroit En haut Voilà Ça sent très bien Donc Jérémy Il est en train de découvrir son chien Ça fait deux semaines et demie Qu'il conduit réellement Il vient de faire son intervention Donc il apprend les bases de la conduite Il est en train de démarrer avec son chien Donc là il montre vraiment au chien Où il doit chaque chien Donc là il apprenne déjà à communiquer L'un avec l'autre Voilà C'est tout nouveau A la fois pour l'un et à la fois pour l'autre Voilà Regarde bien tes éléments là Jérémy Ouais T'as pas de panique T'as des chaises T'as pas de chaises Très bien ça Fais un coup de nez Tu me lèves la main Super on continue C'est bien ma fille Voilà T'es dans une zone Tu explotes la totalité de ta zone Tu passes ton petit détecteur sur l'ensemble de tes éléments Détection marquage Allez encourage Allez allez Montre moi c'est où Par l'intérieur C'est où c'est où C'est où c'est où Le chien Le chien il n'a pas le droit de toucher ? On va dire dans le jeu Les chiens sont fanatisés à mort par le jeu Ouais Et dans leur apprentissage Le chien fait l'assimilation que le jouet correspond à leur produit D'accord Voilà Fais le tour de tes éléments Trouve ton produit tu auras ton jouet Allez montre moi Montre moi c'est où Montre moi c'est où C'est où ma belle Montre moi Montre moi Oui 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 ça c'est bien Montre moi Montre moi Montre moi Encore encore Voilà Très bien ma belle Très très bien ma fille Allez tu prends le temps de stabiliser par le jeu Du coup là on a vu une recherche de stupes Donc il n'y avait vraiment que de la drogue en gros à chercher pour le chien sur 3 zones différentes Alors c'est un même lieu Sans ce même lieu il y a effectivement 3 zones qu'on peut découper Et dans ce lieu j'avais dissimulé 3 caches Donc il y avait cocaïne, héroïne et encore héroïne Donc 3 odeurs 3 odeurs, 3 drogues à détecter Il y avait 3 caches qui étaient aménagées L'héroïne c'est le dernier des produits que le chien a enregistré Il l'a depuis la semaine dernière uniquement D'accord Donc ça me permet moi de faire des confirmations De confirmer mon produit Et de continuer la formation des gars qui sont en formation initiale Et le chien il retient vraiment vite les odeurs ? C'est de la mémorisation Voilà il y a une mémorisation à faire sur chacun des produits Dans sa construction le chien enregistre un produit On le fait réciter sur un produit Une fois que le chien est performant sur un produit On en met un second Il se dit quand je trouve le paquet par exemple Je trouve mon jouet avec Le chien associe dans sa construction la drogue avec son jouet D'accord Cherche ta drogue c'est comme si tu cherchais ton jouet Ce qui fait que quand le chien détecte sa drogue On a un mode de désignation qui est actif Donc quand le chien arrive sur sa cache Il détecte la cache, il arrive à l'origine, la nature même de la source du produit Il la désigne soit par grattage soit par mordant D'accord En faisant bien attention de ne jamais l'avaler le produit Sinon en cas d'ingestion le chien il peut mourir Donc là la désignation c'est spécifique au stupéfiant On ne peut pas faire ça sur l'expérience C'est une désignation active C'est une désignation à la différente d'autres sections Comme le chien de recherche explosif Où là le chien il ne faut surtout pas qu'il touche Parce qu'il y a un risque de déclenchement Donc là c'est une désignation passive Donc là on peut se permettre qu'il gratte et qu'il soit Il pourra aboyer par exemple Il faut faire attention mais il faut un peu plus de battement on va dire L'aboiement on peut aussi le faire aboyer Maintenant dans le mode de désignation choisi par l'administration police C'est le grattage et le mordant Et puis c'est un peu plus discret aussi ? C'est bien plus discret Après on a la main sur le grattage sur le mordant On ne sait pas forcément de la défonce Si on le laisse faire le chien peut défoncer énormément Mais il n'y a aucune utilité de laisser le chien défoncer Et quand on voit l'entraînement c'est quand même aussi physique pour le conducteur ? Est-ce qu'on voit qu'il est vraiment... Et pour le conducteur et pour le chien Là ce sont des chiens qui sont en formation initiale C'est des chiens qui sont encore tout jeunes Avec des maîtres qui sont encore tout jeunes Qui viennent de connaître leur chien La familiarisation est juste faite Ils sortent de 15 jours de familiarisation Donc le couple commence à se faire Et va s'intensifier dans le travail À travers le travail Les chiens vont connaître un peu mieux leurs maîtres Les maîtres vont connaître un peu mieux leurs chiens Et ils vont être complémentaires l'un de l'autre Je ne pensais pas qu'il y avait autant de boulot du conducteur Quand on voit que vous dites qu'il doit montrer au bon endroit Enfin pas au bon endroit mais au bon moment Pour bien solliciter le chien Qu'il ne soit pas déjà occupé Il y a des questions de timing De juste timing Il faut laisser une partie d'autonomie Il y a une partie d'autonomie, une partie d'initiative On va dire le terme exact c'est l'initiative Laissez l'initiative à son chien Et le mettre à sa disposition Et c'est un alterna C'est un juste équilibre entre la mise à disposition Et l'équilibre qu'il faut trouver Le chien tout seul ne pourra pas lever Toute la matière qui est dissimulée Si les produits sont bien cachés Qu'il y a un tout petit peu d'odeur Tant soit peu de molécules qui passent Il faut que le maître soit en mesure de rapprocher son chien Au plus près de cette source C'est au maître de pallier à cet ordre cette méthode Il faut amener son chien le conduire réellement Et pour ça il faut travailler un peu Il faut travailler de la régularité C'est quoi en dose journalière ? C'est tous les jours ? Tous les jours Tous les jours Plusieurs fois par jour Travail donné Travail d'obéissance Travail d'appui Travail Tout le temps Tout le temps Et est-ce qu'ils font un complément sportif ? Le chien c'est un petit athlète Là déjà dans le travail donné C'est une grosse partie de cardio C'est quasiment du frac pur Parce que c'est épuisant Quand on voit le chien Le chien on va dire Pour trois coups de pompe produit Il met un coup de pompe pour respirer En gros ça équivaut à ça Donc c'est très 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 physique Après il faut continuer à maintenir le cardio du chien En faisant de la course à pied Un peu de canicross Un peu de travail de frac pur Sur des lancers Des lancers de travail spécifique Les races Toutes les races Elles aussi ne vont pas forcément Pour faire ce qu'on fait Là ce que vous utilisez le plus C'est le malinois ? Le berger Le berger essentiellement Maintenant on pourrait prendre d'autres races Il faut tomber sur des sujets Qui s'y prêtent Il y a une sélection réelle à opérer Tous les chiens ne sont pas forcément bons Pour faire ce qu'on fait D'accord Le chien de chasse Bracoïd ont de très bonnes capacités de nez Ils sont très très forts Mais dans l'alternat Initiative sollicitations On les perdrait énormément sur les sollicitations D'accord C'est un chien qui s'épanouit beaucoup tout seul Qui travaille ses odeurs au vent Comme lui l'entend Mais sur les ultra sollicitations Que pourrait faire le maître Dans les appartements Ou dans les lieux à vérifier Là le chien on le perd complètement Il ne serait pas aussi concentré Comme un malinois à la tâche Ce ne serait plus un jeu du tout pour lui Ce serait vrai Autant il prendrait du plaisir Dans les milieux naturels En travaillant de sa propre initiative Autant sur les sollicitations Le chien on le perdrait complet Le berger s'y prête C'est un chien de travail C'est un chien qui se prête très bien Aux sollicitations de l'homme Au niveau Une fois que les chiens sont ici Il y a un suivi vétérinaire Par rapport Oui complètement Mais j'allais dire C'est la même suivi vétérinaire Que Interne Vous l'avez ici le vétérinaire Ou vous êtes obligé En fait on est On est affilié à plusieurs vétérinaires J'allais dire De toute façon on a déjà Les vétérinaires d'urgence C'est n'importe lequel Si un collègue demain A son chien blessé Sur une intervention On va au plus vite Donc au vétérinaire Et après pour tout ce qui est Vétérinaire Vaccination Maladies j'allais dire Communes On a deux trois vétérinaires Partenaires Avec qui on travaille Assez régulièrement Qui ont l'habitude De gérer nos chiens Parce que Lorsqu'on arrive dans le cabinet Vétérinaire Ca peut être un peu compliqué Toutes les autres Les autres patients Ils attendent dans la salle d'attente Ils sont un peu surpris Même le vétérinaire Quand on passe là On n'a pas vraiment envie De faire un câlin Ca c'est sûr Ca reste des chiens Qui malgré tout Devant un vétérinaire La plupart Ils ont oublié Leurs principes de formation Et puis Il y a la peur Qui les prend C'est normal Ils ne sont pas rassurés Donc voilà On travaille la plupart du temps Avec des vétérinaires Qui ont l'habitude de nos chiens Pour un principe de facilité J'allais dire En cas d'urgence Une fois que les chiens Ils ont travaillé pour vous A quel âge est la retraite du chien Et qu'est-ce qu'ils deviennent après les chiens ? Alors la retraite En règle générale C'est statutaire C'est 8 ans Le chien à 8 ans Est retraité Ca peut être un peu avant Si on voit que le chien Il est un peu usé Voilà Parce que malgré tout La vie en chenille C'est quand même particulier On a beau leur apporter Le soin le plus complet Ca reste quand même Une vie assez dure Alors là-dessus Il faut aussi souligner Que même si La vie en chenille Est assez difficile On leur apporte Le meilleur des soins Que l'on peut leur apporter Je souligne aussi Le fait que Beaucoup de nos chiens Ce seraient des chiens Qui seraient plus vivants Actuellement Parce qu'en fait Lorsqu'on a parlé Du recrutement On a parlé des chiens En problème Et pour la plupart De nos chiens Ce sont des chiens Qui s'ils sont pas recrutés Dans la police Ce sont pitié C'est ni plus ni moins C'est pas la faute du chien C'est la faute des maîtres Qu'on fait n'importe quoi avec Pour certains Ils ne supportent plus l'être humain C'est le cas de mon chien Actuellement C'était ça En fait il était retiré Suite à la maltraitance Et donc on a une grosse étape Déjà De leur donner confiance En l'être humain Pour après Redévelopper Ces caractéristiques De ne pas savoir l'agressivité Mais qu'elles soient contrôlées Donc c'est vrai Qu'on a quelques détracteurs Qui pensent aussi Que nos chiens sont maltraités Pas du tout Voilà Franchement Après que le corps Vous leur donne une seconde chance C'est ça C'est un second souffle pour le chien On les rééquilibre On leur redonne des bases Qu'ils n'avaient pas On les utilise Pour travailler bien évidemment Et pour nous Le travail ne s'arrête pas Sur leur carrière Ils s'arrêtent Après leur carrière C'est à dire que Tous les chiens Dans l'immense majorité Le collègue qui travaille avec S'occupe de sa retraite A savoir soit Il le garde Je pense à peu près A la moitié des cas Je n'ai pas fait de pourcentage Mais il faudra Et pour l'autre moitié On se charge de trouver Soit une famille Soit un endroit Alors nous On est à même De connaître le caractère De notre chien On sait très bien Ce qu'il lui faut Et ce qu'il lui faut pas Quel type de personnes Vous vous orienter Donc en fonction Ça peut être une famille Avec des enfants Parce qu'on a des chiens Très protecteurs Mais qui sont très proches Du maître Donc il n'y aura aucun soucis Dans le cercle familial D'autres non Donc du coup Là on ne fait rien de plus Vers une entreprise Des choses comme ça Enfin Toujours est-il qu'on fait Notre maximum Pour que le chien A la retraite Puisse la vivre De la meilleure façon Qu'il soit Complètement Pour service rendu C'est le minimum Qu'on leur doit On leur donne beaucoup de choses Notamment pour les collègues de DI La survie C'est peut-être un peu excessif Mais en tout cas Ils nous sauvent La mise Quelques fois Même de nombreuses fois On l'a vu sur les gilets jaunes Ou sur d'autres interventions Et on se doit au minimum De leur trouver Une retraite paisible Qui puissent approfiter Dans la police Il y a des Systèmes de récompenses Que ce soit Par dravaux On va dire Sur une mission Ou même tout simplement Pour service rendu Est-ce qu'ils ont eu Une sorte de récompense Mais je dirais Et puis je pense Que c'est la Je me fais porte-parole De tous mes collègues Pas assez Très peu de chiens Sont médaillés Sont décorés Ca arrive Quelques fois Malheureusement Des institutions Comme dans l'armée Où les chiens Sont décorés régulièrement Nous C'est pas souvent le cas Ca l'est Lorsque C'est une volonté Au niveau De nos directeurs Qui font les démarches Poussées J'allais dire Pour l'avoir Mais c'est très rare En fait La plupart des chiens Malgré une carrière De bours et de lois de service Sortent d'ici Sans aucune récompense C'est dommage Voilà Il faudrait vraiment Avoir un statut De chien policier Et même en allant plus loin Qui leur permettent D'assurer les frais vétérinaires Et de nourriture Après leur retraite Qui trouvait ça Complètement logique Par rapport à tout ce que Ces chiens ont fait Pour la France En tout cas Voilà Si vous entendez ça C'est qu'ils sont plus là-haut Si vous pouvez faire le nécessaire Et mettre en valeur Les chiens Ca fait plaisir De beaucoup de personnes Même L'opinion publique On est toujours On a toujours la sympathie Pour le chien Et puis ça peut vous parler aussi du métier Je pense C'est une dominante Qui attire beaucoup de gens De toute façon Beaucoup de gens sont Et heureusement Ils sont attachés à la Tout ce qui est Au bon soin Qu'on peut apporter A un chien Et c'est vrai qu'ils sont On le voit sur les interventions Beaucoup de gens viennent nous voir Et essayer de poser des questions C'est quelque chose Qui attire la population Et oui Ca serait bien De pouvoir un peu Leur rendre Tout le mérite Qui en mérite Tout simplement Concernant la spécialité Nous on intervient surtout Sur les contrôles En fait En patrouille En patrouille On est en patrouille portée Donc on est avec des chiens Dans le véhicule Et on intervient donc Sur Paris Et la Petite Couronne Surtout dans les secteurs Difficile on va dire Où les collègues ont du mal A s'imposer Lors de contrôle Donc on vient leur porter assistance C'est du soutien C'est du soutien C'est rare Que vous faites une intervention D'initiative Ou on va dire Si si Ca tombe sur votre nez Vous le faites Exactement Mais souvent on vous appelle En soutien Tout à fait Pour dissuader C'est ça Donc en fait nous La première chose Alors lorsqu'on intervient Les chiens descendent du véhicule Le premier rôle Qu'on a c'est un rôle De dissuasion Bien souvent Ca fonctionne Dans la plupart Des jeunes Qu'on a en face de nous Ils ne viennent pas au contact Ou qu'on prenne Que la situation Va dégénérer Si ça va plus loin Et dans un second temps Si besoin Si ça vient en contact Si en face Il y a du répondant On est obligé de s'imposer Avec les chiens Donc là Nos chiens sont toujours Muselés Et tenus en laisse Dès qu'on les sort du véhicule Et donc S'il y a une intervention Qui nécessite l'intervention du chien Le chien Vient faire une frappe muselée Ce qu'on appelle une frappe muselée Donc Il vient Percuter la personne en face Au niveau du thorax Bien souvent Pour le déséquilibrer Ou en tout cas Pour l'amener en arrière Donc là On est face à une situation Qui dégénère un peu Où souvent Les individus Diennent au contact Et donc nous On est obligé de casser cette barrière On a une doctrine d'emploi Pour le chien On ne peut pas l'utiliser Dans n'importe quel cas Voilà Il y a des cas précis Où on peut utiliser le chien En gros Il y aura la patrouille Ouais Donc un truc qui se présente à vous Vous êtes à amener Tout à fait Ou de la manifestation Alors les manifestations Normalement On n'en fait pas Depuis peu Avec tous les mouvements sociaux Notamment les gilets jaunes Ils ont essayé de nous incorporer Aux dispositifs De maintien de l'ordre Alors que normalement Nous on est spécialisés Plus en violences urbaines Voilà C'est deux notions différentes Mais Ça a donné ses preuves On va dire Lors de ces manifestations Des gilets jaunes Où on était en unités constituées Donc Avec plusieurs Plusieurs chiens En ligne Et on a pu Justement Repousser des foules Et puis Assister encore La collecte sur le terrain Voilà Vous avez vraiment une relation forte Avec votre chien Dans votre métier C'est obligatoire Je pense C'est obligatoire La relation doit être très forte Par contre Par contre On demande beaucoup d'initiative au chien Le chien Il est conditionné A agir sans ordre en fait Il connait le travail Il le fait Pour le maître Bien sûr Avant tout Parce qu'il a une relation très forte Et puis après Parce qu'il aime ça aussi Parce qu'il a envie Il a envie C'est son truc De toute façon On a bien vu aux entraînements Un mordant C'est un truc Une fois qu'on a déclanché là-dessus Exactement Il a souvent Voilà On travaille à l'entraînement D'abord en muselé Pour après récompenser au mordant Donc voilà Mais En plus Une autre spécialité Qu'on peut avoir Nous Sur Paris C'est la spécialité De capture de chien Capture de chien Voilà Capture de chien Et deux chats Ca arrive Voir d'autres animaux C'est plus rare Puisque là Il y a les pompiers Qui sont spécialisés Plus que nous Et nous on est spécialisés Pour les chiens surtout Quelquefois les chats Donc soit sur la voie publique Ou à domicile S'il y a une interpellation A faire à domicile Avec un mollusse à l'intérieur Les officiers font appel à nous Pour écarter le chien Pour l'interpellation Voilà Ok Donc là Pour cette spécialité On est équipé D'un costume Au cas où le chien vient mordre Et puis on a un lasso De capture Pour pouvoir passer autour Du cou du chien Voilà Exactement Comment ça se passe Une journée en tant que maître chien En ta routine journalière Alors Nous Pour notre spécialité La journée type Alors Ca dépend Si on travaille Du matin Ou d'après-midi Si on est du matin Si on est du matin On va beaucoup s'occuper De l'entraînement des chiens Donc Il y a un travail foncier Bien sûr On va courir avec nos chiens Le matin Ensuite On a des entraînements Donc soit des retours d'opération Pour essayer de travailler ça Avec le pôle formation Et voir qu'est-ce qui n'a pas été sur le terrain Qu'est-ce que tu peux améliorer Et tout ça Voilà Parce que c'est aussi ça le but C'est que Ce qui vous sert En mission En plus c'est de travailler Et être plus performant Si elle se représente Et pouvoir évoluer Évoluer avec son chien Exactement Donc Ca, ça prend du temps également Les entraînements des chiens Au muselet Ou au morzant Et puis enfin Le matin Aussi on a tout ce qui est nettoyage des chenilles Voilà Les chenilles à nettoyer Tous les matins Ils sont faits Donc ça Ca en prend aussi pas mal de temps Par contre Pour ce qui est du cycle d'après-midi Là c'est de la patrouille Voilà Dès qu'on prend le service On fait la détente bien sûr du chien Et ensuite On part directement en patrouille En patrouille Ce que tu appelles Détente du chien C'est les besoins Oui c'est ça Aller faire marcher un peu Le faire sortir de son chenille Oui minimum Il faut que le chien Il puisse se détendre Minimum 20 minutes Avant de pouvoir Etre Bon relax Et partir en patrouille Voilà Pour les missions Est-ce que Tu peux prendre ton chien à la maison ? Ah Pareil Ca dépend des spécialités Alors nous Notre spécialité De défense intervention C'est des chiens Qui restent ici au chenul Puisque c'est des chiens Un peu compliqués Ils sont Coupés En fait On va dire du civil Et c'est difficile Nous qui avons une vie de famille De ramener ce type En fait c'est un peu se tirer une balle dans le pied Voilà c'est ça Parce que vous voulez que votre chien Il soit pas trop sociable Dans le sens où il soit pas tendri par les gens Et qu'il puisse faire son métier sans Sans se dire ouais Ils vont faire un câlin ou autre Exactement Vous voulez que votre chien soit opérationnel Le chien il est conditionné Et qu'il y a pas quelque chose pendant l'opération Ou il va peut-être lâcher parce qu'il a été trop attendri à la maison En fait c'est ça Exactement Il est conditionné Pour travailler avec le maître Les collègues du maître Et puis après Il n'a pas de contact minimum avec le civil On va garder ce tempérament C'est brut Par exemple Comme on parlait en recherche d'armes Avec ton collègue Que lui il pouvait se permettre de prendre ce chien Parce qu'on lui demande pas le même tempérament Et le même type de mission Tout à fait Nous C'est sûr que nous on ne pourra jamais ramener nos chiens à domicile A moins d'avoir l'infrastructure avec un chenil etc Mais c'est plus contraignant Non 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 Il reste au chenil par précaution et par sécurité Tout à l'heure on a vu au niveau du mordant Et de leur propre déjeuner Mais au niveau du mordant Comment le chien Comment vous faites pour qu'il arrête la morsure ? La prise Alors nous on fait ce qu'on appelle une cessation mécanique On va faire cesser le chien mécaniquement au collier On va pas utiliser la voie Pour des raisons qui sont simples C'est qu'on va rechercher toujours un mordant qui soit ferme et définitif Quand le chien est en prise Il doit en aucune façon cesser le mordant Il doit rester dans sa prise Et c'est au conducteur de venir Prendre le chien au collier Avoir un maintien et un contrôle total Et ensuite le faire cesser mécaniquement C'est surtout une sécurité pour nous Voilà c'est une sécurité pour nous Pour la personne mordue aussi Car un chien qui n'a pas un mordant ferme et définitive Il va avoir tendance à repiquer Il pourrait reprendre par exemple au visage Exactement Avoir d'autres prises qui soient plus graves Faire de multiples blessures Ou tout simplement une autre personne Ou un collègue même qui passe Et le chien dans l'excitation Ou un collègue qui vient faire la manie Voilà exactement Ou un collègue dans l'excitation Le chien peut relâcher Et mordre autre chose Parce que lui dans la bagarre Il ne sait pas trop ce qui se passe Il y a du mouvement autour Généralement quand il y a un mordant C'est dans des situations qui sont assez chaotiques Donc voilà On leur laisse Une fois que les chiens sont en prise Ils y restent Jusqu'à ce que le conducteur arrive Le prenne au collier Et le passe sur ces mécanismes Voilà C'est pour toutes les raisons opérationnelles Dans la spécialité défense intervention On va avoir 4 fonctions Il y a du conducteur C'est des techniciens Donc c'est suite à une formation de 3 mois Au CNFUC C'est le centre national de formation des UT Thysmophiles Ensuite Pour ceux qui le veulent Après des tests On peut passer à une formation Pour devenir homme assistant C'est également 3 mois Et là on va donc apprendre à porter le costume Tout ce qui est aussi muselé Et ensuite il y aura à l'étape suivante C'est pareil 3 mois de formation Pour devenir dresseur Et enfin moniteur Suite à 3 mois de formation encore Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que t'as peur quand tu fais ce genre d'exercice ? Alors non Il y a au tout début On a une certaine appréhension La première fois qu'on met le costume Qu'on fait des lancers Qu'on voit le chien Il y a forcément une petite appréhension Quand on n'est pas habitué Mais on s'y fait vite Après naturellement Ça devient notre travail Et on s'y fait On apprend On s'améliore Et ça devient un peu notre quotidien Donc une routine Sans vraiment d'appréhension Dernière question que j'ai à vous poser C'est au niveau du territoire français Là on est accompagné de Paris Est-ce qu'il y en a d'autres en France ? Est-ce qu'on peut aller en Outre-mer ? Est-ce qu'on peut être détaché ? Toutes les gros départements Où la police est présente Ce qui présente pratiquement Toute la totalité du territoire On se répartit avec les gendarmes Le territoire national Schématiquement en parlant Nous on s'occupe des grandes villes Et tout ce qui est périurbain Et tout ce qui est plus en campagne Ce sont nos amis de la gendarmerie Qui gèrent ça Pratiquement tous les départements de France Ont une unité cynophile Pas dans les mêmes structures que nous Et pas dans les mêmes proportions que nous Il faut savoir que des fois Ils sont que 4 collègues Par exemple 4 ou 5 collègues avec 2 ou 3 chiens Voilà en fonction du territoire En fonction de la nécessité En fonction du nombre d'effectifs Ca peut plus ou moins évoluer Ce qui nous permet nous aussi D'évoluer au niveau géographique Si on veut l'imitation en province On peut se On peut regagner Une unité cynophile de province Si une place pour nous Après c'est le jeu de l'administration En fonction des grades Des disciplines Mais c'est possible Au moins ça permet de Pas rester qu'à Paris par exemple Voilà De voir autre chose Et en Outre-mer même chose Et de pouvoir bouger D'être muté Complètement Et en Outre-mer c'est la même chose On a des copains sino En Outre-mer Alors là encore Il n'y a pas toutes les disciplines Dans chaque unité Là la chance de la compagnie parisienne C'est d'avoir un spectre Des disciplines assez important C'est pas le cas partout Après il y a les grosses morts sino Marseille sont beaucoup sino Et d'intervention aussi Je pense que pari Au niveau d'intervention Il y en aura beaucoup plus Que par exemple Dans d'autres villes Donc ça permet aussi De bouger plus Pour quelqu'un Un policier Qui veut voir beaucoup de choses Ça lui permet aussi Complètement Là les chiffres En moyenne à l'année Je parle toujours De ma section Ma défense intervention Pour l'ensemble De la compagnie sinophile C'est en moyenne 1000 interpellations par an Avec 3000 ou 4000 sécurisations C'est sûr que ces chiffres là Sont différents En fonction des villes Voilà Là le mode de désignation Là c'est du marquage passif C'est à dire que le chien Lors de la découverte Il sera assis Ou cluché Il y a ses 1 et 10 En partie C'est dur Deplorant C'est dur C'est dur C'est parti ! Là j'ai vu avec le laser, qu'est-ce que tu fais ? Je vois que tu montres le sol et après tu désignes la voiture, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc le chien il apprend à voir le laser ? À voir le laser et à suivre la direction que tu... Et à désigner, et après il sait le travail qu'il doit faire ? Voilà, après il travaille en totale autonomie, c'est-à-dire l'endroit où je vais lui cibler, il va bosser tout seul de sa propre initiative. D'accord. Quand est-ce qu'on vous sollicite, vous, mettre le chien explot dans les missions de la police ? Pour sécuriser les lieux sensibles, où tu vas avoir des personnalités, ou en cas de doute sur une certaine menace. Une alerte à la bombe, tout ça, ça soit ok. Après je sais qu'il y a le grade qui peut peut-être jouer sur le salaire, mais un salaire moyen, est-ce que par rapport à un gardien de la paix, vous avez une prime ? C'est la même chose, il n'y a aucune prime. Vous n'êtes pas avantagé ? Non, financièrement non. Le seul avantage qu'on a, et c'est celui-là qu'on a dû chercher, c'est de travailler avec le chien. Mais sinon, le salaire d'un gardien de la paix, en patrouille, on va dire normal, et par contre en patrouille maître chien, c'est le même. C'est le même, et au niveau des disciplines sino, le collègue de la défense-intervention aura le même salaire que le collègue de la recherche, je dis que les chiens, par exemple. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a aucune... Mais c'est la même chose dans toute l'institution police, hormis les unités d'élite, comme le RAID, sinon un collègue de bac, il n'y a pas de différence. Au niveau des salaires. D'accord. Écoutez, Major, je vous remercie pour l'accueil. Merci aussi à Alex qui est derrière la caméra. De rien. Qui souffre du bras parce que c'est très lourd. Mais voilà, j'ai été très bien accueilli ici à la Compagnie Sinophiles de Paris. Que ce soit toutes les spécialités, vous avez été très accueillant pour essayer d'avoir le maximum d'images et de renseignements pour ceux qui voudraient avoir vocation à être maître chien. J'espère que ce contenu-là, ça pourra créer des vocations, des renseignements. Nous aussi, on espère que grâce à ces images, on aura des nouvelles recrues dans quelques années. On a vu la vidéo, ça nous a donné envie. Et puis éventuellement, des familles qui s'intéressent à adopter un chien et qui se disent pourquoi pas un chien policier, lui accorder une belle retraite. On est preneur. Donc par exemple, pour quelqu'un qui souhaite prendre un chien, comment il fait pour vous contacter ? Tout dépend où cette personne habite. Par exemple, moi, j'habite à Dunkerque. Il y a une grosse entité sinophile dans le Nord. Les équipes sinos dans le Nord sont très présentes. Il y a beaucoup de collègues sinos. Il faut simplement, je pense que le plus simple, c'est de se rapprocher auprès du commissariat le plus proche de chez vous. Vous demandez d'avoir un contact à la brigade canine la plus proche. Et puis, de fil en aiguille, les réseaux se font. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas un chien tout de suite. Ils font contact à d'autres sinos. Ils font une demande et peut-être que ce sera une autre compagnie plus loin qui aura un chien. Des fois, ça arrive quelques annonces dans les réseaux sociaux. C'est quand même assez rare. Pour nous, c'est la dernière démarche. En général, on a trouvé solution avant de faire un appel dans les réseaux sociaux. C'est un peu le dernier espoir. Oui, parce que là, on est en contact avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est plus particulier. On aime bien vraiment savoir où le chien va. Et puis, avoir des nouvelles du chien à l'issue. On apporte nos conseils aussi. On a nos petites ficelles pour que tout se passe bien. Donc, on préfère de nous-mêmes trouver quelqu'un. Sinon, il ne faut qu'à trouver une solution. Il y aura une solution. Le chien, il finisse sa carrière ici. Ce n'est pas du tout notre but. Il est heureux de se reposer. C'est clair. Bon, ben voilà. Si vous voulez rendre service à un chien qui travaille pour la police. N'hésitez pas à les contacter. Si le contenu vous a plu, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Mettre le petit pouce qui va bien. Commenter et inviter les gens à regarder la vidéo. Et encore merci pour l'accueil. C'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada